Justice for... Let's go. Bon, on va voir. A ce qui parait. Si par exemple on a un gazeloup et ça j'avais pas vu. Pourquoi on a un gazeloup ? Pourquoi on a toujours des trucs comme ça ? Hop chipset ! Après, Tyrell Malfe c'est vraiment un truc que je kiffais jouer. Surtout en compétitif. En compétitif, Tyrell Malfe c'est un truc de malade. Si tu imagines pas à quel point c'est trop strong. En fait si tu veux j'ai toujours de la sustain, infini. Genre j'ai toujours de la mana. Ça par contre... Ça c'est bizarre. C'est bizarre que là j'ai pas à tanker. Je me demande s'il a pas mis de Moonfire. Mais ce qui est cool c'est vraiment... Wow. Mais pourquoi... Ah on était 20 millions en plus là. J'ai l'impression que mon jeu est lourd. J'ai l'impression que mon jeu est super lourd. Genre dans mes mouvements j'ai l'impression d'être... J'ai trop ralenti. Oh non ! Nice ! French boy ! Et voilà. Ils ont un feeder en face. Ils ont un feeder en face ! Bon on va payer ce qu'on a. Je sais pas. Je me demande à quoi ça ressemble le daltonien. Sur le jeu. J'ai l'impression que gazelot va mourir dans pas longtemps. Une fois qu'il a noobé là. Alors en fait le truc qui est bien justement avec Malfurion c'est que... Bon déjà t'as pas mal de sustain. Et c'est au niveau de la mana aussi. Au niveau de la mana... Kirill est super manavore. Genre... C'est trop horrible. Le seul problème là c'est que... Le mid va être un peu chiant à des push. Tu vois j'ai pas de heal qui tourne. Ok bon je viens d'avoir de heal maintenant. Et j'en avais pas au début. On a de belles globes. That's fucking good. Après le hasmodan. Je sais pas on agace le hasmodan. Je me dis que les gens là... C'est des éclairs tu vois. C'est des GM. Moi ça me... Ça me dérange pas lorsqu'ils ont des piques comme ça et qu'ils savent le jouer. Tant qu'ils filent pas et tout ça passe tu vois. Bon effectivement... Parfois... Euh... Ça va pas à le faire. Il faut que je prenne l'XP. C'est quoi ce truc ? Ah... Putain c'est la tourelle de gazelot. Non c'est dégueulasse. Ah c'est le skin Mars attaque là. Viens Fafrouni. Malheureusement y'a personne qui... Qui soque quoi c'est horrible. Putain j'arrive même pas à Q. J'arrive même pas à Q pour... Pour stopper le cast. Putain c'est vrai que... Switch toujours entre les deux jeux là. Je te jure je m'en sors pas des fois. Regarde j'sais pas ce qu'il fait. Ah c'est Vouch. Bon tu m'étonnes. Ça m'étonne pas. Héhé. Comment ça c'est qu'il est dans cette ligue ? Je veux pas être méchant mais... Et de toute façon c'est vrai que... Y'a un truc qui est ouf. C'est le niveau maintenant des... C'est le niveau... De game maintenant. En fait j'ai l'impression que... Que les bronzes maintenant sont Master. Et que bah les Grandmasters bah elles sont parties. Master Grandmasters sont parties quoi. Du jeu. Chance au vapeau voir le PQV hein. J'ai juste un pop des familles. J'espère juste qu'il va me prendre le globe avant que je parte. Nice. J'aurais pas dû aller en ball hein. Enfin à part si... Si j'interromp... Interrompé... Le truc ça passait. Mais euh... Mais non c'était pas good. Et les méchants. Les méchants m'aînés. Ah mais y'a Zeratul aussi en face. Putain mais c'est la game full jambon quoi. C'est la game... Full français. Avec Mede... Zeratul... Vooch... Moi... Y'a que des français. Je sais s'il y'a des français chez nous. Je connais pas trop les... Les pseudos. C'est juste que Gazelot il meurt tout le temps. C'est... C'est chiant mais... C'est bon. Ouais. Ouais. Peut-être que Gazelot ça va être la personne qui va nous faire lose la game. Troll pick. Feed bot. Ah le niveau il est très 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 bas. T'imagines pas à quel point. C'est... Ça donne mal la tête. Genre... Tu vois c'est le genre de truc... J'aimerais bien. J'aimerais tellement bien continuer la stream du Heroes. Et à chaque fois que c'est des games comme ça tu vois. Les gens c'est des gemmes. Mais ils ont le niveau bronze. Maintenant. Ça fait très très mal au coeur. Déjà qu'avant même avec les gemmes t'avais l'impression qu'ils étaient nuls. Je veux pas être toxique hein. Moi je suis objectif. Mais l'objectivité là en ce moment fait très très mal. Mais vu que c'est pareil dans les deux cas. Bah tu vois ça change pas tellement. C'est pour ça que c'est jouable. C'est que même si... Même si ton équipe sont entre guillemets pas très fort. Bah dans leur équipe aussi. Donc ça passe tu vois. C'est un peu dégueulasse. Mais... Mais ça va au final. Je vais pas pouvoir le tuer hein. Enzo va mourir par contre. Moi ça va. J'ai les gemmes et tout. Ah. Malfurion il est pas bien. Je vais pas S5. Ça sert à rien. Donc voilà. À ce mode one. Gazelot. Première game. Bon. Pourquoi tu désinstalles pas le jeu ? Pourquoi je désinstallerais le jeu ? Il est bien le jeu. Le jeu il est bien. En plus il y aura la division S là. Donc je vais pouvoir jouer en équipe. Je vais pouvoir jouer avec des gens. Et tu vois. Même si là il a un avantage. Bah je sais qu'on peut gagner. Pourquoi ? Parce que déjà Gazelot il a pris gravito. Et de toute façon ce jeu là. Même si t'as 5 niveaux en retrait. Tu peux toujours gagner quoi. Donc ça passe. Tu vois s'ils commitent. On arrive à burn 5. Bon les gens ils restent dans l'ulti Orphea. Mais bon c'est pas grave. Oh. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On a eu une bonne 5. On a eu une bonne. Ah bah oui non c'est moi le tirel. Et mon mine. Euh non mais on a eu une bonne 5. Et puis. Putain ils ont repayé par contre. Ça c'est un peu sale. C'est dommage parce que là je voulais vraiment essayer de queue out. De cocoon. Ça a pas marché. Mais c'est ça qui est entre guillemets bien dans les heroes. C'est que tout est possible. Donc même si à chaque fois on se fait mener par 4-5 levels. Je sais très bien qu'on peut encore la gagner. Surtout en hero league. Genre betgiv c'est pas possible. Ah. C'est possible mais. Un pourcentage très très bas. Là franchement en hero league à chaque fois que je suis 5 levels de derrière. Je me dis que c'est toujours. Il y a toujours moyen. C'est pas faux. C'est pas faux en soi. Nous on a qu'un level en retard c'est rien du tout. Regarde. Ils ont payé. Ils ont eu quoi ? Ils ont eu un seul keep c'est tout. Là on prend le 13. On prend une fight. Ça passe. Ouais c'est vrai qu'il faut check le boss par contre. Il faut check le boss je pense. Je pense pas qu'ils sont en train de le faire. Ils auraient pu. Franchement avec Gen A13 ça passe. On peut juste payer top. It's good. It's good. J'aurais dû. J'aurais dû faire ça beaucoup plus vite. Donc là j'ai foiré tu vois. Hanoubi il a plus de E par contre. Par contre j'ai raté mon I. Enfin mon Q. On va prendre. Sword of Justice. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus drôle de jouer Sword of Justice. Là il faudrait juste. En fait le problème c'est juste le cocoon. Je sais qu'il va cocoon. Il va me cocoon. Puis ils vont essayer de hole in sur back lane. Ça c'est le seul truc va être chiant. Gasways pour open bot. J'espère qu'il va pas mourir. Et puis j'ai l'impression qu'il va mourir en fait. Il est très très low. Ok. Non c'était pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal arrow. Gasly est pas mort. Il était à 1hp. Et ça passe. Et du coup maintenant là on a. Voilà tu vois. Maintenant on est redevant. C'est pour ça que c'est un peu bizarre tu vois. On était quand même bien derrière au début. Et là au final. Juste avec un pay mid late game. On est redevant. Je vais devoir être réactif. On touche peut-être à l'ulti de. D'Orphéa. D'Orphéa. Un peu d'un merde. Je pense pas qu'on aurait resté là. Hum. Faut casser le cocoon. Mais je pense qu'Azmodan est mort dans tous les cas. Ah. Pourquoi je suis le seul à focus le cocoon. Hum. Faut pas que je meurs. C'est moi qui ai le plus de gem. Et je pense que je vais mourir. Genre le. Ah je suis dans la merde. Ah. Peut-être que. Zeratou ne m'a pas vu. Ah. Hanoum il m'a pas vu. Alors que j'avais 37 gem et il avait un HP. Mais bon. C'est pas grave. Il a peut-être le vrai. Là on avait perdu la game directement si euh. Si Lanoum me tuait. Bon il m'a pas vu. On garde les gem. Ils vont faire le boss. C'est pas un gros souci. Le seul souci c'est s'ils arrivent à timing boss plus pay. Boss plus pay ça serait vraiment horrible. S'ils font boss plus pay. Là c'est vrai que je vais pas te le cacher que ça va être vraiment dur. Et en plus ils font boss plus pay. Par contre le boss plus pay là il est. Il est pas en même temps et donc. C'est pas un gros problème même s'il paye maintenant. Là on va juste défendre. Le boss. Puis après on défend les spiders et on est toujours bien dans la game. Donc là ils ont foiré. Ils auraient pu faire un boss plus pay. Mais. Bon on a de la chance. Après c'est de l'orelix c'est normal. C'est trop dur de faire des. Des gros sink. Mais là on aurait perdu. Je pense qu'on aurait perdu 2 keep. Si ils avaient fait un boss plus pay. Ah. On va faire Burning Hollow. Non. Pas besoin d'Arrow. Genre là il s'est fait bait. Il avait pas besoin de faire ça. Je suis coucou. Ils ont essayé de faire un all-in sur la back lane. On va mettre une 5. Mais bon les gens. Tu vois les gens sont entrés dans l'Ultiorphea. Tu vois c'est un luthiorphea de merde. Genre vraiment il est merdique et les gens ils arrivent quand même à. A rentrer dedans. Il y avait pas de stun tu vois. C'est juste un luthiorphea naked. mais bon ce qui paraît ça suffit il y en avait trois qu'ils ont run dans l'ulti orfé après s'ils arrivent à avoir un seul keep ça passe un seul keep c'est pas trop dégueulasse il faudrait juste fight avant il faudrait juste prendre la fight en fait c'est ah putain si l'enzo n'allait pas claquer son arrow je pense qu'on aurait gagné la fight il faut mettre la pression il faut essayer de payer puis s'ils viennent on prend la team fight c'est tout là on est très très derrière pas trop derrière s'ils arrivent s'ils nous laissent payer là je sais pas ce qu'ils font mais là on peut revenir dans la game on 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 ça aussi c'est une question de la compo si on n'avait pas gazelieu en fait le gazelieu ça passe à partir du moment où il arrive à mettre à scout avec des tourelles pour pas qu'on se fasse open et là le mec c'est pas jouer gazelieu déjà le gazelieu pique c'est pas ouf par exemple si on avait un autre front lane il aurait pile tu vois pour Azmodan, mode fiorant quand ils sont all in et là le problème c'est que pas forcément si on les laisse paye je pense pas que ça soit la fin donc même si là ils payent ça passe donc là on a juste à défendre les spiders si on arrive à défendre les spiders qu'ils arrivent à prendre un keep on est encore bien dans la game mais bon oui bon mais bon ils payent sur le bot c'est pas grave faut juste pas qu'on meurt nous par exemple là le pire truc c'est que ils payent ils nous invadent les hards et quelqu'un meurt ok ils ont pas pouliard vous aurez du pouliard non on va juste défendre ou se faire open non le gazelieu est de zéro on va pas pouvoir gagner cette game avec ce gazelieu allez faut juste qu'on défendre là ils sont assez low franchement ils sont très très low là ça se passe plutôt bien en vrai on arrive à poke 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 en vrai il y a moyen encore gazelieu qui meurt enfin bref gazelieu c'était le otp butcher de l'époque ah d'accord il a pas orange bah je pense qu'il avait plus d'impact avec son butcher parce que tu vois je suis devant au final je suis devant la offlane je suis devant notre deuxième damage en main tank t'as vu t'as vu le niveau un peu c'est dur